C'est temps de relax ! Ah ça, ça fait plaisir de ouf ! Ah ça, ça, ça fait plaisir les gars ! Ça, ça, franchement, ça... Mais enfin ! Mais enfin ! C'est incroyable ! Enfin ! 2023 les gars ! 2023 les amis ! Omega Shenron LR arrive sur Dokkan Battle ! Enfin, c'est ouf ! Seconde partie Tanabata, fin de l'année sur la version globale. Je réponds tout de suite à la question. Voici Omega Shenron LR Agilité pour répondre à Goku et CJ4 LR qui est arrivé en première partie. Ça fait plaisir. On va regarder la carte les amis. On va regarder les animations. Mais avant toute chose, bienvenue à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, évidemment, si le contenu vous plaît. Regardez-moi ce reveal historique. C'est une dinguerie. 600 retweets en 3 minutes, les gars. C'est n'importe quoi. On est tous hypés de ouf. Je suis très très content. Et donc, on va regarder les animations. Et on va regarder ce que fait la carte ensemble, les amis. Donc c'est parti. Je n'ai absolument rien vu. Je sais que les animations sont ici. On va regarder ça. Alors, juste, je voulais faire un truc ici. Hop. Comme ça, vous avez le son. On va monter un peu le son ici. Voilà. Et let's go la découverte. Omega LR. Ça fait des années qu'on attend ça, les gars. C'est une dinguerie, putain. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh là là. Bon, c'est un LR Carnival. Donc, tu sens quand même qu'il travaille plus ses animations que les LR Pièces Jaunes. Franchement, c'est propre. Moi, j'aime bien. C'est propre. C'est super propre. Animation d'entrée ici. Très cool. Avec le fameux moment où il absorbe les Dragon Ball. Enfin, je veux dire, quand même... C'est quand même terrible qu'on n'ait pas eu ça depuis autant d'années sur Dokkan Battle. Ça, franchement, c'est joli. C'est bien foutu. La première spé, je suis peut-être un petit peu moins fan. Enfin, ça reste anecdotique. Mais franchement, c'est super beau, quoi. C'est beau. C'est propre. C'est stylé. J'adore. Animation d'entrée, très cool. Première spé, ouais, je suis un petit peu plus sur la retenue, on va dire. Voilà. Bon, alors... Ouais. Ah si, quand même, non. Si ce plan-là, franchement, il est stylé, j'avoue. Le plan est stylé. Par contre, ça, c'est très joli. La seconde spé, elle est très stylée. Les couleurs et tout, franchement, c'est fluide. J'aime bien. Avec les différentes techniques, bien sûr, des Dragons Maléfiques, évidemment, t'as reconnu. Ça, c'est bien stylé, quand même. Même cet écran, il est joli. Non, franchement, ça va. Là, il y a le Fukatsu. Donc ça, c'est quand même très cool aussi. Fukatsu, ici. Voilà. Avec la reformation. Non, franchement, c'est une belle réussite, c'est une belle carte. C'est des belles animations. On a vu l'artwork tout à l'heure, en plus, il est assez stylé en LR. Non, franchement, bravo. C'est joli. Puis là, j'imagine un active skill, évidemment, à la fin. Avec, voilà, cet attack SP. Les couleurs sont quand même bien stylées. Bon, là, c'est vrai que c'est un peu... Bon, c'est un petit peu désarticulé, mais c'est un détail. Non, franchement, ça va. Non, franchement, ça va. Ah, ça va. Même le finish, il est cool. Même le finish, il est cool. Franchement, les gars, franchement, c'est vraiment cool. Bon, écoutez, je vous propose de voir tout de suite les stats. On va aller analyser la carte. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. On passe donc à l'analyse. Alors, merci beaucoup, le DBZ de Khan Battle Wiki qui nous donne ici la traduction. Donc, il est extrême agilité. Il lead qui puisse 3 à 200% de stats boss GT. Enfin. Enfin. Un leader boss GT, évidemment. Donc, ça, ça fait plaisir. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne. Sur l'attaque SP, il augmente la def pendant un tour 30%, j'imagine. Supreme damage. Il diminue l'attaque avec une grande chance de stun. Ok. Donc, 50% de chance de stun sur la SP. Sur l'ultime, il augmente fortement l'attaque pendant un tour. Il ne prend pas de stats de def. Le petit oméga. Bref. Donc, dégâts titanesques, évidemment. Diminue l'attaque et la def. Et il bloque la SP. Donc, grande chance de stun sur la première SP. Blocage de SP sur la seconde SP. Augmente l'attaque. Enfin, augmente la def 30%. Augmente fortement l'attaque pendant un tour. Très bien. Sur le passif, animation d'entrée une fois seulement. Et il change de manière random des sphères de ki en sphère de ki. Rainbow. Et pendant cette tour, à partir du début du tour. Donc, 3 apparitions. Voire... Non, 3 apparitions. Donc, ça, c'est bien. Très bien. Ok. Donc, bon, bah, changement de sphère de ki. Ça, c'est cool. Et il debuff 25% attaquer def. Tous les ennemis, ça, c'est typique. Et un des oméga. Souvent, ça, c'est bien aussi. Mais de base. Ça, c'est pas compris apparemment dans l'animation d'entrée de ce que je peux voir ici. Qui puisse roi def... Attaquer def. 200%. Il a des stats de LR, les amis. C'est assez intéressant. Parfait. Donc, très bien. Pour l'instant, ça va. C'est bien. Ensuite, la suite du passif. Attaque plus 20% à chaque fois qu'il fait une attaque. Donc, jusqu'à 150% de stats multiplicative en attaque. Et il prend qui ? Plus 1. Réduction de dommage de 5% par allié catégorie boss GT dans la team. D'accord ? Réduction de dommage de 7% par sphère de ki rainbow obtenue. Ah ouais. Donc, tu le joues en team full boss GT. Tu as 25% de réduction de dégâts. Et tu prends 2 sphères de ki rainbow, ça te fait 14% en plus. Ça fait 39% de réduction de dégâts. C'est craqué. C'est complètement craqué. Par contre, il faut le jouer en team boss GT. Voir en avoir au moins 2 pour avoir un petit 10%. Tu vois, qui traîne un petit peu. Et 2-3 sphères de ki rainbow, ça fait... Ouais, ça peut faire 31% de réduction de dégâts. En vrai, situationnel. Mais ça marche. Sinon, je pense que ça aurait été trop craquant en vrai dans ce sens-là. Ensuite, si les HP sont à 50% ou moins au moment où il attaque. C'est-à-dire au début du tour. C'est-à-dire avant qu'il attaque justement. Donc, au début du tour. Eh bien, il résiste au KO. Donc là, il a le Fukatsu. Donc, il faut en gros pour avoir le Fukatsu que tes HP soient à 50% ou moins au début du tour et que tu meurs. Parce que c'est lui ou un allié. Donc, c'est n'importe qui. Ce n'est pas forcément que sur lui. Donc, ça, c'est quand même très cool. On aime bien le Fukatsu un peu généralisé comme ça. Ça, c'est bien. Donc, 50% des HP au moins au début du tour. Tu meurs. Hop, Fukatsu. Il n'y a pas de restriction de tour manifestement. Non. Ensuite, attaque extrêmement efficace contre tous les types. Et lance une attaque SP supplémentaire à partir du moment où il approc le Fukatsu. Donc, une fois qu'il approc le Fukatsu, il fera 2 SP tout le temps. Comme il a agilité, il peut donc potentiellement faire 3 SP. Et comme il a un stack de DEF sur la SP. Si tu ne fais que des SP 12 de ki. Eh bien, potentiellement 2 stacks de DEF. Non. Forcément 2 stacks de DEF après le Fukatsu. Ou peut-être 3 stacks de DEF avec le fait qu'il a d'attaques supplémentaires de base dans son arbre. Active skill augmente fortement l'attaque. Très bien. Et il débuffe 30% tous les ennemis pendant un tour. Il casse l'attaque de l'ennemi une fois. Active skill classique. Efficace. Très bien. Et les conditions peuvent s'activer à partir du 3ème tour. C'est ça. Lorsque l'ennemi en face a l'attaque ou la DEF qui est réduite. Ou à partir du 6ème tour. Non, ça à mon avis en red zone, 6ème tour. 6ème tour parce que ça ne procrase jamais vu que tu ne peux pas débuff. Très bien. Bon, bah écoutez. C'est très bien. Moi, j'aime bien. C'est assez complet. Qu'est-ce qu'il a comme stat ? On va regarder un petit peu ensemble. Vous aimez bien qu'on sorte la petite calculatrice. Je vous connais. Je vous connais les amis. Je vous connais. Donc, alors attendez. Ici, on a une calculatrice. Donc, on a 11781 auquel on ajoute l'arbre gratuit. Et potentiellement le petit item de DEF supplémentaire. Donc, sans doublons, 14000 de DEF les amis. C'est très élevé. 14000 de DEF sans doublons. On va regarder maintenant les étapes multiplicatives dans le passif. Donc, il prend 30% sur la SP. C'est une chose. Ça, c'est bien. Donc, il a 200% de stats ici. Il prend des stats en attaque. Il prend du ki, de la réduction de dégâts, le Fukatsu, la seconde SP et l'Active Skill. Donc, il a... Ah ouais, effectivement. Donc là, il n'y a que les 200%. Donc... Faut le leader skill, évidemment. 200 K DEF. Ah ouais. Donc là, effectivement. Attendez, attendez. Les liens, les liens. Les liens. Bon, il a boss. Ça va, ça va. Il a boss. Pardon. On va dire que rien qu'avec boss. Donc, tu multiplies par 1,25. Si tu le mets au lien 10. Donc, 260 K DEF. On a dit qu'il peut faire une SP. Donc, s'il fait une SP. Après SP, 350 K DEF. Et que si tu le joues en team boss GT, il a 25% de réduction de dégâts sans prendre forcément de Kirenbo. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, il faut que tu le joues en team boss GT. 25% de réduction de dégâts. Tu prends au moins 3 sphères de Kirenbo. 46% de réduction de dégâts. Après SP, 350 K DEF. Ça fait beaucoup de si et si et si. Ça fait beaucoup de conditions. Euh, bon. C'est un peu tout ou rien. C'est un peu tout ou rien. Parce que si tu le joues dans la condition. Bah, de toute façon, il faut que tu le joues en boss GT. Parce que je rappelle que les SP de Kirenbo, tu en as maximum 5 sur le plateau. Donc, 35% de réduction de dégâts. Et franchement, 5 SP de Kirenbo, ça arrive assez rarement. Tu en as vraisemblablement 2, voire 3. Donc, si tu comptes que les SP de Kirenbo, tu es maximum, en gros, à 21% de réduction de dégâts. En team boss GT, tu as plus de 50% de réduction de dégâts. Enfin, un peu moins de 50% de réduction de dégâts. Donc, ça peut le faire encore. Ça peut le faire. C'est bien. Forcément, c'est très bien. Parce qu'avec un item, tu prendras 0 dégâts, même sur des SP dévastatrices de Red Zone. Le seul truc, c'est que boss GT, il faut que ta team, elle soit solide, tu vois, frérot. Parce que boss GT, c'est compliqué. À part le WC-17. Vu comme ça, ça me... Bon. Je suis un peu mitigé. Je suis un petit peu mitigé. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais il a des bonnes mécaniques. Puisqu'il a quand même le Fukatsu. Faut pas oublier. Bon, il peut débuff. Donc, ça, pour tout ce qui est autre mode de jeu que les Red Zone et tout, ça peut quand même servir. Il va faire des gros dégâts aussi. On n'en a pas parlé. Mais enfin, bon. 150% de stats supplémentaires multiplicative ici, c'est très bien. Il a un bon link set avec boss GT. Voilà. Donc, il a quand même des liens intéressants. Mais il est très bon. Il est très bon. Mais rendu légèrement situationnel de par la réduction de dégâts dans la team boss GT. Je trouve. Par exemple, ça en a gâche que moi, évidemment. Donc, vous êtes libre de donner votre avis. Bien sûr, j'attends vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. En tout cas, on va se laisser là-dessus. Bilan, des animations très sympas, très cool. Une carte qu'on attend depuis longtemps. Une tank qui naisse, somme toute relative. Mais quand même, si tu proc les bonnes conditions, ça ne prendra pas de dégâts, malgré tout. Il ne faut pas se mentir. Surtout qu'après, le Fukatsu, il va faire 2 SP. Donc, il prendra, si tu pars en 2F en SP qui est 18, 1,6 multiplicatif. Voir potentiellement 1,9 si tu lui mets de l'attaque supplémentaire. Ou qu'il proc juste les 10% qu'il a de base dans son arbre. Non, tu peux atteindre des très belles valeurs. Mais moi, j'essaye aussi de le voir un peu au début de la game, un petit peu comment il se comporte. Et c'est vrai qu'il va être très dépendant de la team boss GT. Mais bon, voilà. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu. Vous abonnez à la chaîne YouTube. A me suivre sur Twitch et sur Twitter. Les liens sont dans la description de la vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Passez une excellente journée. Et on se retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Ciao !